Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Onasento-in Monogatari. Minasan, konichiwa, perfetti giom desu. Et voilà, il fallait bien que ça arrive un jour, nous en sommes à notre cinquantième émission, qui coïncide avec les deux ans d'existence de la chaîne. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais bien chroniquer pour marquer le coup ? Et puis tiens, après avoir consacré autant d'émissions à des super-héroïnes japonaises, et si pour changer un peu, je m'attaquais à des super-vilènes japonaises ? Ou plus précisément, à des sbirettes japonaises ? Vous savez bien, les sbires, la chair à canon des méchants récurrents de Tokusatsu, ces soldats dont l'unique fonction semble être de se faire massacrer par paquets de 50 pour bien mettre le héros en valeur. Mais vous êtes-vous jamais demandé ce que les sbires faisaient quand ils ne se font pas massacrer par les héros ? En d'autres termes, quelle est la vie secrète des sbires ? Car après tout, à ce jour, personne ne s'est jamais vraiment posé de questions à ce sujet, si on accepte un running gag dans le premier Austin Power. Heureusement que Zen Pictures est là pour réparer cette injustice à travers leur série Onasento in Monogatari, dont les différents volets sont justement centrés sur les personnages des sbirettes. Et nous allons donc commencer par le tout premier volet de la série, qui nous explique justement comment sont recrutés et formés les dites sbirettes. Ikuzo ! Le premier volet débute par une scène ordinaire de sbirettes se faisant massacrer par les brèves rangers. Oui, les brèves rangers, mais ce n'est pas pour autant une suite du film qu'on avait vu la dernière fois. Ils ont juste repris le nom et les costumes. Et on se demande presque à quoi servent les brèves rangers, puisque les sbirettes de Djadora, ces noms d'organisation, se massacrent visiblement très bien toutes seules. Alto massacre des sbires ! Ce qui fait que l'organisation, et plus particulièrement ces quatre haut-gradés que j'appellerais les quatre pestants chefs, est confrontée au problème du renouvellement de leur personnel. Car c'est vrai qu'on les voit mal poster une annonce à l'équivalent japonais de la NPE. Organisation à but de conquête mondiale, chercheuse sbirette pour servir de chair à canon, travail rémunéré en coup de pied au cul, pas de 35 heures parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, pas de congé payé parce qu'il n'y a pas de congé tout court, pas de retraite car vous vous serez probablement fait trucider par les brèves rangers avant, avantage, mal logé, mal nourri, mal blanchi, et vous avez un joli uniforme. Ouais non, même avec la meilleure campagne de pub du monde, ils n'arriveront jamais à convaincre les gens de les rejoindre. Il ne leur reste donc plus qu'à recourir à la bonne vieille méthode du recrutement forcé. Et leur première cible est l'infirmière Misato. Et apparemment au Japon, les infirmières gardent leur tenue de travail pour rentrer chez elle. D'ailleurs, des trois personnes qu'on les verra enlever pour rejoindre leur rond, c'est la seule qui a à peu près du sens, puisqu'elle est aussi karatéka. Et très conne, puisqu'elle pense même pas à contourner cette maison pour leur échapper. Ah c'est malin, qui c'est qui m'a mis une chaise là ? Par où je passe moi ? Non. Sa formation est confiée à Michika, une ancienne catcheuse exclue du ring à cause de sa fâcheuse tendance à tuer ses adversaires. Leur recrue suivante est Wakaba, une idole chétive et pleurnicharde, recrutée uniquement parce que Maya, la cheftaine des quatre pestes en chef, est une fan. Et ben, avec des critères de sélection pareils, faut pas chercher plus loin les raisons du chronique manque d'efficacité de leur troupe. Bah, pourquoi il y a une musique épique, d'un seul coup, elle allait juste sonner à une porte. Ah, pardon, c'est son portable ! Ok, j'ai rien dit. Oui, c'est son agent qui l'appelle. Agent qu'elle a quitté il y a même pas une minute, faut croire qu'il s'est brusquement rappelé qu'il avait un truc urgent à lui dire. Mais on saura pas quoi, parce qu'il se fait aussitôt trucider par Maya. Et donc, j'en conclue pendant tout le trajet, Maya a été cachée à l'arrière du véhicule sans que personne ne la remarque. Et évidemment, comme on est dans un film de Zen Pictures, au lieu de se réfugier chez elle ou chez un voisin, et d'appeler les flics, Wakaba monte sur le toit de l'immeuble. RABAYA Entre ça et Misato, qui sait pas contourner une maison, je commence à me demander s'il n'y a pas un cul maximal à pas dépasser pour être recruté. Maya s'amuse ensuite à lui infliger une torture à la fois physique et psychologique, lui administrant des électrochocs, jusqu'à ce qu'elle accepte de déclencher la mise à feu de missiles causant la mort de nombreux civils innocents. Ah oui, ultime raffinement sadique, elle lui révèle ensuite que chaque missile ciblait un de ses proches. Venez donc découvrir la malicieuse Maya ! Petite oui mes espiègues Maya ! Et l'Oscar de la meilleure actrice est attribué à... Quelqu'un d'autre. Leur cible suivante est Aiko, une championne universitaire de tennis. Là je reconnais, comme recrut pour être formé en soldat, c'est pas un mauvais choix, sportive, athlétique, tout ça. Enfin, ce serait pas un mauvais choix si ses andouilles ne se gouraient pas en enlevant à la place une louseuse homonyme ! Qui est incarnée par Ikari Gonoi, alias Switch Hunter Sayaka, qui est visiblement aussi peu douée pour le tennis que pour le combat à l'épée. Et qui a l'air de prendre la situation du bon côté. En fait c'est un problème récurrent avec cette actrice, dont j'avais oublié de parler dans ma critique de Witch Hunter Sayaka, elle a tout le temps l'air au bord de l'hilarité, même dans les scènes sérieuses. Au point que même les personnages des films finissent par le remarquer. Sa formation est confiée à Mei, une princesse qui adore écraser et tourmenter les faibles. Ouais, on le prend pas mal Mei, mais t'atteins à peine le niveau 2 sur l'échelle de Kurara. Promis, je vais bientôt le faire. Ah oui, et vous noterez aussi au passage que les mensurations généreuses d'Ikari Gonoi ont nécessité quelques retouches pour son costume. Nous faisons ensuite connaissance avec Mayumi alias Brave Blue, incarné par notre vieille connaissance Ayumi Onodera, qui est d'ailleurs le seul membre qu'on n'a pas vu combattre dans la scène du début, et la seule dont on verra le visage. J'ai dit le visage ! Coupez, elle est bonne ! Oui, il a pris aussi ! Elle fait échouer une énième tentative de kidnapping, sur laquelle elle est tombée tout à fait par hasard. L'une des spirettes pense l'avoir semée, alors qu'en réalité, Brave Blue l'a suivie, ce qui lui permet de s'infiltrer dans le repère secret de J'adora. Son intention est de localiser les prisonnières pour les délivrer, mais en voyant Wakaba se faire malmener, ses réflexes d'Heroine prennent le dessus, et elle vole à son secours. Le pire, c'est que c'était en réalité une mise en scène pour l'obliger à se dévoiler, car elle savait déjà qu'elle était dans la place. Infiltration zéro ! J'adora envoie contre elle un de leurs monstres de la semaine, très ridicule. Que Brave Blue aurait sans doute pu vaincre, si Maya n'avait pas utilisé la bonne vieille technique de la prise d'otaches pour interdire à l'héroïne de se défendre. Et la première partie se termine, alors que Brave Blue est capturée. Passons maintenant à la deuxième partie. Brave Blue est désormais prisonnière de Mutsumi, qui tente de lui laver le cerveau pour l'obliger à leur révéler des informations sur les Brave Rangers. Ça où elle l'a force à écouter le dernier album de « Insérez le nom d'un artiste que vous détestez ». Évidemment, Brave Blue résiste, parce que super-héroïne de la justice, tout ça. Jusqu'à ce que Mutsumi lui révèle qu'elle a rejoint Jadora après que ses parents et sa sœur aient été accidentellement tués par Brave Robot, le robot des Brave Rangers, lors d'un combat. Faute de budget, on ne verra jamais le robot en question. Une plutôt bonne idée d'ailleurs, car c'est quand même très rare qu'on s'intéresse aux éventuels dommages collatéraux des combats entre monstres géants et robots géants des séries de Sentai. Surtout dans les versions Power Rangers, où ils s'empressent en général de préciser que les bâtiments sont inoccupés. C'est fou le nombre de personnes qui se sont faites exproprier à Angel Groove, quand même. Rongé par leur mort, et sa foi en la justesse de sa cause désormais ébranlée, Brave Blue finit par céder, et rejoint les trois autres prisonnières pour suivre le rude entraînement de Sbiretta. Et au passage, vous noterez que la seule recrue qui a vraiment des compétences pour devenir Sbiretta, c'est la seule qu'ils ont recrutée par accident ! Tu m'étonnes qu'ils galèrent autant à conquérir le monde ! Leur formation inclut une séance de conditionnement consistant en une espèce de réalité virtuelle où elles incarnent des Sbiretta se faisant massacrer par les brèves Rangers. Ils ont remplacé leur sang par de la nitroglycérine ou quoi ? Oui, je sais, elles sont censées s'être entretues accidentellement, mais la façon dont c'est filmé, on a vraiment l'impression que la deuxième s'est sentie tellement déshonorée d'avoir accidentellement tué sa collègue qu'elle s'est ensuite fait Sepoku. Sepoku, appellation noble du terme Harakiri. Et à partir du moment où elles sortent en grenade, là ça devient carrément un cartoon des Moon and Toons. Premier résultat de ce conditionnement, elle déteste désormais les brèves Rangers. Et deuxième résultat, elle joue désormais toutes comme des savates. Oui, encore pire qu'avant, bande de mes dix ans ! Ironiquement, celle sur laquelle ce conditionnement a de mieux fonctionné est justement Brave Blue, qu'elles envoient donc participer à un combat contre les brèves Rangers, combat à l'issue duquel elle envoie son ex-amie Brave Yellow à l'hôpital, non sans lui avoir auparavant administré une fessée à coups de genoux. Original, mais pas très confortable à mon avis. Rien ne vaut la main, ou à la rigueur, le ballon. Pendant ce temps-là, les trois autres apprentis Sbirettes sont obligés d'affronter deux guerrières d'élite formées par Jadora dès leur naissance. Ce qui ne doit pas faire très longtemps. Ces deux guerrières d'élite s'appellent Mo et Yae, mais comme je ne me rappelle jamais laquelle est laquelle, je vais plutôt les appeler par les prénoms de leurs interprètes. Ces deux guerrières d'élite sont donc Ayakatsuji et Kotomi Onodera. Oui, oui, la petite sœur d'Ayumi alias Brave Blue. Enfin, elles vont surtout affronter Ayaka, Kotomi ayant surtout un rôle décoratif. En fait, je crois qu'elle est surtout là parce qu'à l'époque, elle avait un contrat qui l'obligeait à apparaître dans trois films avec sa sœur. C'est bien simple, elle est moins active dans le film que dans le making-of où elle fait coiffeuse. Et Ayakatsuji a tôt fait de démontrer à nos trois apprentis Sbirettes qu'elles auraient tort de la sous-estimer à cause de son âge. C'est bien simple, même les quatre pestes en chef s'écrasent devant elle. Ayaka enchaîne sur Brave Blue de retour de sa mission et je dois avouer que le combat opposant Ayumi Onodera et Ayakatsuji est de loin le meilleur moment de cette deuxième partie. Je veux même vous avouer un truc, Onasento in Monogatari est le premier film avec Ayakatsuji que j'avais regardé et je peux vous garantir qu'elle m'avait sacrément impressionné. Brave Blue termine le combat KO et elle reprend connaissance alors que Mutsumi la torture en lui curant les oreilles. Pourquoi pas ? Nous avons les moyens de vous faire parler ! Et la deuxième partie se termine alors qu'Ayaka, qui en tant que guerrière d'élite, dort à la dure, est réveillée par les trois apprentis Sbirettes qui lui demandent de leur octroyer un entraînement spécial. Nous allons à présent passer la troisième partie qui contrairement aux deux précédentes n'est pas sorti en DVD mais en supplément du troisième numéro de Super Heroine Land éphémère magazine édité par Zen Pictures et n'est donc aujourd'hui disponible uniquement en téléchargement payant sur leur site. Ceci étant dit, Ikuzo ! Après un entraînement accéléré et deux ou trois sages conseils prodigués par Ayaka, nos trois anti-héroïnes revêtent leurs uniformes de Sbirettes et partent botter les fesses de leur tyrannique coach à part Wakaba qui fait un détour pour délivrer Brave Blue. Alors tu vois Brave Blue, ça c'est une infiltration réussie. Par contre, pourquoi il a remis sa tenue d'entraînement ? Le premier combat oppose Misato à Michika qui en profite pour lui rappeler qu'elle est une ancienne catcheuse. Du coup, je me demande si plutôt que de faire appel à Ayaka, elle aurait pas mieux fait de demander à Kotomi de l'entraîner. Après tout, Kotomi a de l'expérience en matière de combat de catch. Ouais, à la réflexion, c'est pas une bonne idée finalement. Et après s'en être pris plein la gueule pendant dix bonnes minutes, Misato se décide enfin à passer à l'offensive et... Misato, qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de l'avoir à l'usure ou quoi ? Bien, Misato contre Michika, c'est terminé, passons à présent à... ... ... ... ... ... Le combat suivant oppose Mei, armée de son fouet, à Aiko, armée d'un tuyau de plomb qui traînait dans le coin. Ah zut, c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre une arme, moi. Ah mais tiens, ça c'est parfait. C'est d'ailleurs l'occasion de constater que Ikari Gonoï a fait de sacrés progrès depuis ces calamiteuses scènes de combat de Witch Hunter Sayaka. C'est fou ce qu'on est plus à l'aise pour se battre une fois qu'on a enlevé cette putain de cape à la con quand même. Tu veux un cachet Mei ? Par contre, il ferait mieux de se dépêcher de finir le combat parce qu'il y a son costume qui est en train de craquer au niveau des fesses là. Non, comme super vilaine, je maintiens qu'elle a vraiment pas la vocation. On a ensuite le combat opposant Mutsumi à Brave Blue. Pas grand chose à dire dessus, c'est un combat tout à fait correct. Et on peut passer au combat final opposant Wakaba qui a récupéré cette nuit de spirette apparemment. C'était bien la peine qu'elle remette cette nuit d'entraînement pour aller délivrer Brave Blue. Enfin bon, passons. C'est donc le combat final qui oppose Wakaba à Maya qui a eu elle aussi une formation de catcheuse apparemment. Brave Blue a presque le réflexe d'intervenir mais Aiko, qui a perdu ses gants, lui dit que non, qu'elle doit remporter le combat sans aide. Oui, sur le principe je ne dis pas non mais là elle est en train de lui dévider les intestins quand même. Heureusement, après un rapide speech motivationnel de Brave Blue, Wakaba se libère en appuyant sur le bouton off de la jambe de Maya. Ah si si si, regardez vous même, elle l'a à peine touchée et ça a suffi à lui faire lâcher prise. Comme quoi la plus chouchotte des deux n'est pas celle qu'on pensait. Wakaba d'Egom Maya, bouclant ainsi son évolution de demoiselle en détresse, faible et timorée, à valeureuses combattantes que les trois autres considèrent même désormais pratiquement comme leur leader non officiel. Et le film se termine sur nos quatre héroïnes devenues anti-héroïnes, désormais intronisées Sbirette, et rencontrant enfin le leader de Jadora, à qui elle suggère un nouveau plan, enlever Brave Yellow, hospitalisé depuis son combat contre Brave Blue, afin de lui faire subir un lavage de cerveau. Et la troisième partie, Eona Sentouine Monogatari, s'achève sur les quatre partants en mission. Suivi par la mention, cette histoire est une fiction. Eh ben, il faut bien de le préciser parce que j'avais un doute. Et Coréde Owarida ! Alors, que peut-on dire de ce premier volet des Eona Sentouine Monogatari ? Eh ben, il est un peu inégal, il y a un peu de bon et un peu de mauvais. La première partie, consacrée au recrutement des héroïnes, souffre d'une certaine répétitivité, puisque pour chaque future Sbirette, on a droit à une courte scène nous montrant qu'elle n'est pas très heureuse dans sa vie de tous les jours, puis son enlèvement, et une première série de sévices administrée par une des trois pestes en chef. Euh, non, pardon, quatre. Voilà que je me mets à compter comme un strong girl, maintenant. Il n'y a qu'avec Brave Blue qu'on sort enfin de ce côté un peu répétitif. On tournera en merde, on tournera en merde, on tournera en merde, on tournera en merde, on tournera en merde. Non. La deuxième partie, consacrée à leur entraînement, c'est un peu remplissage, mais on est largement récompensés par les deux principales scènes de combat. La première qui oppose l'ex-Bref Blue à Brave Yellow. Faut croire que c'est une maniche et à une yonodérate tabasser les Brave Yellow. Et le deuxième, l'opposant à Ayakatsuji. Finalement, la saga décolle vraiment dans sa troisième partie, où on a enfin la satisfaction de voir les quatre pestes en chef recevoir une correction bien méritée. Et contrairement à la première partie, on échappe cette fois à la répétitivité, chaque combat étant assez varié dans son déroulement. Et même sa durée, il y en a qui durent près d'un quart d'heure, et d'autres à peine cinq minutes. Le fait de nous montrer un sentai vu du point de vue des méchantes, est assez original, et permet même une certaine déstructuration du genre. Si certains méchants sont effectivement irrécupérables, on se rend compte que la plupart sont des innocentes victimes qui ont subi un lavage de cerveau, voire ont été victimes des circonstances comme Mutsumi. Et je ne parle pas des deux soldats d'élite, qui se révéleront finalement assez sympathiques. En revanche, les Brave Rangers, censés être les héros, ne sortent pas très grandis de cette histoire, puisqu'on se rend compte qu'ils se soucient finalement assez peu des dommages collatéraux de leur combat, et même s'ils ne le savent pas forcément, massacrent quand même allègrement des sbirettes qui ne sont finalement que d'innocentes victimes de Jadora. Ils se permettent même une fin ouverte et complètement immorale, en nous montrant nos quatre héroïnes désormais acquises à la cause de Jadora, et élaborant pour eux un stratagème pour se débarrasser définitivement des Brave Rangers, là où le spectateur s'attendait plutôt à ce qu'elles désertent, ou détruisent l'organisation de l'intérieur. Ceci dit, libre à vous de penser qu'elles font seulement semblant de coopérer, en attendant le moment de les détruire de l'intérieur. Tja nez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sa formation est confiée... Elle s'appelle déjà la nana. Oui, j'ai préparé des antisèches.